C'est des moments d'échange direct et qu'on le veuille ou non, rien ne remplace cela. On peut faire tous les projets qu'on veut, toutes les réunions qu'on veut avec les services, etc. Ce n'est pas suffisant de rencontrer la ministre, mais c'est un moment qui peut être déclencheur. C'est un moment où, ça s'est passé encore cet après-midi, où on apprend des choses mutuellement, on réalise des choses. Et pour la visite de la ministre et de la députée ici, c'est concret, des choses concrètes. Et elle parle aux joueuses, on ne parle pas de la pratique féminine, on parle des femmes qu'elles ont face d'elle et qui répondent aux questions très précises, très opérationnelles sur le quotidien. Donc oui, c'est très important. Parce que je crois que ça peut donner corps à une politique, ça peut déclencher des idées, ça peut infléchir certaines idées préétablies. Donc la rencontre est toujours une plus-value. Ça ouvre des perspectives parce qu'on a vu les difficultés qu'elles rencontrent effectivement sur la conjugaison de leurs doubles projets, sportifs, étudiants, sportifs et monde du travail. Elles nous ont parlé aussi de la maternité, de comment faire lorsqu'on a un bébé pour revenir à la pratique sportive sans que ça nuise à leur carrière. Et puis aussi, on a évoqué des sujets sur le développement des pratiques, voir comment des filles qui aujourd'hui ne pratiquent pas viendraient à aimer le rugby. Elles nous ont affirmé, confirmé qu'elles voulaient bien s'impliquer puisque c'est vrai qu'être au plus près des jeunes, c'est ce qui va donner aussi l'envie et la perspective d'un nouveau sport et peut-être aussi envisager des carrières d'éducatrices plus tard, d'éducatrices sportives qui permettraient de décliner leur sport avec moins de règles, moins de disciplines pour le faire connaître aux plus jeunes. Ce sont elles qui jouent, ce sont elles qui vivent ces vies de rugby women et on a besoin de comprendre ce qu'elles vivent et quelles sont aujourd'hui leurs difficultés pour tenter éventuellement d'y apporter une réponse. On a de bonnes intentions, en tout cas on essaye de les mettre en application, c'est de ne pas reproduire bêtement le schéma du développement masculin. La pratique féminine a ses spécificités, le rugby est un sport d'hommes, écrit par les hommes, pour les hommes depuis 100 ans. Et si on veut reproduire ça, on va se planter. Donc on est très à l'écoute de la réalité du terrain, du ressenti des filles, pour écrire un projet individuel, on va dire parce que deux stratégies différentes. Une stratégie pour les hommes, une stratégie pour le développement de la pratique féminine. Et donc, encore une fois, il y a des choses à ne pas refaire, mais c'est un moment où on peut d'abord se faire un peu de bien en disant qu'on a fait quand même une avancée depuis les années 70, il y a quand même quelques points d'étape qui montrent qu'on a bien avancé dans la pratique féminine à la Fédération française de rugby. Et puis, c'est le moment aussi d'entendre qu'il reste du chemin à parcourir. Mais c'est un message envoyé en tout cas à la République française et à ses représentants, que le rugby français est en tout cas dans l'action sur l'égalité homme-femme, dans le développement de la pratique féminine. Vraiment, c'est incarné, ce n'est pas simplement un discours, c'est concret avec, encore une fois, des femmes en chair en os devant la ministre qui attestent qu'on est sur la bonne direction, même si, encore une fois, il faut faire des choses peut-être encore plus loin et encore plus vite.